Voilà, nous continuons notre série de Social Selling Forum Cholet Virtuel. Aujourd'hui, c'est déjà la quatrième session depuis ce matin, la cinquième d'ailleurs, la cinquième, je ne peux plus, c'est Marketing et Social Selling, l'Alliance, où nos amis Thierry, Alexandra, Alban, Renaud, Sophie Astrid vont nous parler de comment on associe marketing et vente pour mieux s'aligner avec les parcours d'achat des clients. Et d'abord, on va parler de marketing, stratégie de contenu, et puis quel réseau social, pour quel objectif. Voilà, je vous laisse la parole. Thierry, c'est à toi de démarrer. Tu es l'organisateur de ce forum, donc tout le monde te connaît. Vas-y. On t'entend ? Oui, pardon, excusez-moi, c'est moi qui... Quelques soucis avec... Moi, tu peux parler quand même, même quand tu as les soucis. Sinon, je donne la parole à Alexandra, attention. Allez, c'est bon. Je vais me méfier, oui. Est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint ? Parfait. Oui. Bon, parfait. Là, on va parler un petit peu de stratégie de contenu, et puis aussi cette alliance entre le marketing et le social selling et on va dire la marque personnelle. C'est un petit peu la remarque de tout à l'heure sur les précédentes interventions. Eh bien, on va... Alors, si je peux avoir quelque chose qui marche, ce serait bien. Voilà. Je vais commencer par un premier post de provocation. On dit que la vidéo, c'est quelque chose de très important sur LinkedIn, que si on met une vidéo, surtout en natif, donc directement, pas en passant par YouTube, on va obtenir de super résultats. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas forcément ça qui est intéressant. C'est d'aller trouver son style, on l'a déjà dit. Là, il y a une démonstration, c'est Céline, qui maintenant, il y a un an et demi, démarrait sur les réseaux sociaux, avait 200 contacts. Certes, les parrains et marraines, c'est-à-dire ses contacts, étaient plutôt des gens un peu connus dans le social selling, mais elle n'avait que 200 relations, et elle a fait un post, quasiment son premier post, et elle a eu 40 000 vues. Donc là, il y a beaucoup de gens avec des vidéos qui ne s'alignent même pas sur 40 000 vues. Pourquoi ? Parce qu'elle a su toucher, parce qu'elle a touché des gens qui, eux-mêmes, ont su réagir, soit des simples réactions, soit des commentaires. Ces gens-là, vous reconnaissez certainement Christelle, vous reconnaissez Pascal Vignard, Gabriel, et puis tant d'autres, des gens qui ont pas mal de notoriété, et ça l'a diffusé. Donc, la vidéo, c'est bien, mais le texte, ça peut être très, très, très bien aussi. Par contre, la vidéo, c'est vraiment, vraiment très bien. Quand on sait la manier, ou quand on a trouvé un thème intéressant. J'ai un autre exemple, c'est Alexis. Bon, tous les gens que je cite là, ce sont des gens qui m'ont donné, évidemment, leur accord, et avec qui, surtout, on a dialogué, parce que c'était intéressant de voir un peu leurs statistiques, et surtout leur méthodologie. Ben, Alexis, il est capable de faire 455 000 vues sur une simple vidéo. Alors, Alexis, c'est presque de la veille. Qu'est-ce qu'il fait, Alexis ? C'est un passionné de nouvelles technologies. C'est quelqu'un qui a envie de nous faire partager cette vision d'un monde numérique, on va dire, et il nous poste tous les jours, tous les jours, voire plusieurs par jour, des vidéos qu'il a glanées ici et là. Alors, je ne parle pas de droit, mais comme c'est à son nom propre et non pas sur une société, on va dire que ce n'est pas forcément très grave. Eh bien, il fait des scores extraordinaires, et en un an, il a fait plus de 10 000 abonnés supplémentaires. Mais il y a une stratégie derrière. On va le voir dans une... Mais là encore, est-ce qu'il faut faire vraiment de la vidéo ? Parce qu'une autre personne que je suis, que j'admire énormément, parce que c'est un sujet qui me passionne, qui est l'hydrogène, et puis en général, les énergies vertes, je parle d'hydrogène vert là, eh bien, on a un spécialiste, c'est Daniel Kern. Eh bien, Daniel Kern poste tous les jours. Et là, un contre-exemple de curation. C'est de la vraie curation. Et c'est tous les jours. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il est capable de nous faire 280 000 vues sur un simple article qu'il a pris dans une revue, avec un simple commentaire. Mais il a, lui aussi, un nombre d'abonnés qui, de plus en plus, est de plus en plus important. Là, j'ai 17 000, je crois qu'il est maintenant à 20 000. Mais par contre, il a la communauté des gens qui se passionnent sur les nouvelles énergies, et en particulier sur l'hydrogène. Ce qui fait qu'il a tout le temps des scores importants. Et ce n'est pas de la vidéo, et c'est loin d'être de la vidéo, parce qu'après, il faut se fader quand même l'article qui est derrière si on est passionné. Donc, ça prend du temps. Et donc, il fait appel à notre intelligence en privé, et pas au près à consommer. Eh bien, ces deux personnes-là, on va aller très vite, je vous mets quelques images. C'est juste pour dire qu'il y a une très grande unité éditoriale. C'est ça qui fait leur force. Certes, il y en a un qui a encore plus de vision, parce que c'est de la vidéo, mais l'autre, qui fait que de la curation, que de la curation, eh bien, on attend ces rendez-vous. Et là, on est content d'aller commenter. Je parlais de commenter, eh bien, c'est des gens que j'ai beaucoup commentés. Et ça permet justement de se rôder et d'avoir des dialogues avec des gens qui, eux, ont une belle notoriété, une belle image. Bon, voilà. Et puis, Christelle de Foucault. Alors, Christelle de Foucault, c'est extra. Mais celle de Foucault, elle s'en fout complètement. Elle ne met jamais une vidéo en native, donc elle passe par son YouTube ou on lui met, je ne sais pas. Même par YouTube, elle est capable de nous faire 397 engagements par like, 103 commentaires. Ça va l'emmener dans des 30 000, 40 000 vues, je ne sais pas, à peu près. Mais ce qui est fabuleux, c'est que quand elle prend un coup de gueule, qui là, en plus, c'était relativement nécessaire, eh bien, elle est capable de nous faire rien que par un texte, 64 000 engagements, rien qu'en like, applaudissements, etc., et 6 323 commentaires. Vous imaginez l'ampleur, le nombre de vues de cette lettre couverte qu'elle a faite. Donc, là encore, on parle de vidéos, on parle, mais du texte, ça marche très bien. On parle d'algorithmes qui disent, si on met un lien, ou ceci, ou cela. En effet, il faut en tenir compte, ce n'est pas le sujet de mon PowerPoint, mais déjà, il faut trouver son style et se trouver à l'aise. Je vais faire rougir Fabrice, mais Fabrice a trouvé un style. Alors, outre son style poétique et polysémique qui peut dérouter, qu'on ne comprend pas toujours, qu'au contraire, quand on comprend, eh bien, on sourit et on épanouit, et ça nous éclaire pendant au moins quelques minutes, voire quelques heures. Eh bien, lui, il a une façon d'aborder le contenu par l'illustration. Et ça, c'est fabuleux. Il peut faire l'illustration simple, comme vous le voyez, avec une pub Saint-Ger. Ça va donner un certain engagement. On peut prendre 3000 vues en 5 jours. C'est à peu près ce qui s'était passé à cette époque-là. Et puis alors, comme c'est un fan d'Astier, eh bien, il a l'art et la manière de trouver des illustrations de ce qu'il veut passer dans ses postes. Et là, quand vous passez une illustration avec du Astier ou avec d'autres gens comme ça, eh bien, vous obtenez très facilement des 20 000 vues quand vous n'avez que 2719 à l'époque de contact. C'est un très beau ratio. C'est surtout, là encore, un style. Et puis alors, il a accéléré ce style, Fabrice, puisque maintenant, il y a le poste en dimanche, le poste du samedi où là, c'est que de la musique ou du cinéma. Eh bien, ça, c'est intéressant parce qu'il nous dévoile ce qu'il est. Déjà, il nous le dévoilait dans la façon de l'écrire, mais là, il nous le dévoile en disant « Je suis en week-end et là, je ne vais pas vous parler de mon boulot, mais je vais vous parler de choses qui me tiennent à cœur. » Eh bien, on attend pour ceux qui aiment lire ses posts, on attend son poste du samedi ou son poste du dimanche. Eh bien, Renaud, alors Renaud, c'est un vrai vlogueur. C'est 100% de marque personnelle. là, il y aurait tout un discours qu'on pourra peut-être avoir tout à l'heure avec toi, Renaud, justement, entre marque personnelle et image de ta société qui s'appelle 404. Eh bien, là aussi, j'ai pris deux exemples extraits. Quand Renaud passe une vidéo en son propre nom, eh bien, il a beaucoup d'engagement. Quand il le passe par l'agence 404, là, j'ai un peu forcé de près, il n'y avait que cinq likes et deux commentaires. Là, en effet, il y a une disparité. On verra qu'elle existe à d'autres niveaux, mais c'est évidemment Renaud qu'on attend et ce n'est pas l'agence 404. Là encore, il a un style de vidéo, c'est de la vidéo, donc c'est le bon style. Il est natif, mais c'est tout ce qu'il nous a écrit, tout ce qu'il nous a dit tout à l'heure, eh bien, on le retrouve dans toutes ces vidéos avec même une façon de se mettre un peu en scène avec du montage derrière et on a quelque chose de très construit. C'est très intéressant, mais là encore, c'est une ligne éditoriale. Bien, donc ça, c'était pour rappeler le contenu. Maintenant, le sujet, c'est marketing et contenu. Donc là, la communication et maîtrise des réseaux sociaux comme médias sociaux. Un autre exemple, c'est Maxime, Maxime Delmas. Alors là, il joue sur les deux tableaux, il arrive à jouer sur les deux tableaux. Alors, il piaise un peu parce qu'il ne fait pas de l'image du tout, enfin de l'image en termes de communication. Lui, il fait de la notoriété parce qu'il nous apporte quelque chose de passionnant. Il va chercher toutes les pubs en dehors du territoire et il nous montre le meilleur de la com, le meilleur de la pub en refaisant des montages. C'est amusant quand il passe par Créapil, c'est déjà pas mal parce que Créapil, c'est 187 000 abonnés, il va nous faire un 134 000 vues. Lui qui a 46 000 abonnés, il nous fait 683 000 vues sur évidemment exactement le même poste. Donc, c'est totalement comparable. Donc là, ça montre aussi la logique de l'algorithme. L'algorithme de LinkedIn ne favorise pas les pages société, mais elle favorise évidemment la marque personnelle. C'est logique, c'est un réseau social avant d'être un média social. Mais par contre, même si c'est moi, c'est important que sa société, Créapil, puisse passer ce genre de choses. Lui, il va reprendre tout ce qui est vidéo, mais Créapil, à un webmaster qui passe en temps plein d'autres informations sous Créapil. Et donc, si vous passez plusieurs postes par jour avec peut-être que 130 000 vues au lieu de 600 000, vous avez quand même une présence sur ce média social qui est LinkedIn particulièrement intéressante et qui va donner au final de l'image à Créapil, même si il ne dévoile pas réellement son propre positionnement. Alors voilà, maintenant, on va rentrer dans des gens qui sont des maîtres de la communication. Quelqu'un qui m'a bluffé il y a 3-4 ans, tout le monde connaît peut-être maintenant, Welcome to the Jungle, qui fait jeu égal avec les plus grands cabinets et qui fait même jeu égal maintenant avec les job boards. C'est absolument fabuleux ce qu'il a fait. Ce monsieur s'appelle Bertrand Usil et c'est vraiment un digital native et ça se voit parce que dès la première prise de parole sur les réseaux sociaux, il nous a balancé un film, un sketch avec Joey Starr. Puis ensuite, vous voyez sur la slide, il va chercher des gens connus et ils se mettent en situation et c'est lui, évidemment, qui parle dedans, dans le film, mais ce n'est pas lui qui publie. Là, c'est réellement Welcome to the Jungle qui publie sur le réseau social, donc on redevient sur un média social. Donc là, il ne se met pas en avant en tant que marque personnel, il se met en scène pour dynamiser sa société mais il repart par sa page, par les pages de Welcome to the Jungle. Et pour exemple, Zella a fait 60 000 vues, le petit encadré que j'ai mis, il fait un film, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il obtient quand même des vues intéressantes et il obtient quand même des engagements de l'ordre de 2 000 engagements sur une page dite de société. un autre, un autre, Mathieu Boucher, que je ne pouvais pas ne pas citer, est un rennet. Mathieu Boucher est un rennet, il a fait de Klaxoon une boîte fabuleuse qui marche totalement. lui est complètement effacé en marque personnage, je ne dis pas qu'il ne publie pas, au général, il republie ce qui est publié sur Klaxoon, mais Klaxoon a réussi il y a maintenant un an et quelques mois quand il a fait son road trip aux États-Unis, parce que c'est une boîte qui bouge, qui bouge, qui bouge, ils ont réussi à prendre 10 000 abonnés et je ne crois même pas que ce soit par du sponsoring, enfin, du bien sponsorisé, et ils ont réussi à pas, rien que leur poste quotidien de leur road trip sur la page Klaxoon, ils ont réussi à mobiliser un nombre de gens qui les suivent et ça fait évidemment bout de lèche. Là, je vais repasser sur les stratégies de communication qui ne sont pas évidentes, ce sont les agences d'intérim. Les agences d'intérim sont à cheval sur du social selling, parce qu'il faut aller chercher des clients qui vont avoir besoin d'intérimaires et sur du réseau social B2C, puisqu'on va considérer que l'intérimaire en tant que tel est quelqu'un qui va plutôt fréquenter Facebook Gala, on ne va pas utiliser de marque personnelle. Ce n'est pas M. Tartampion de chez ADECO qui va avoir sa page, il peut l'avoir, peut-être qu'il va relayer, mais il va avoir son compte Facebook. Là, on va jouer sur deux niveaux. On va jouer sur le Facebook national avec ADECO France, avec sur ADECO France, j'ai oublié de le renoter, mais c'est 60 000 personnes qui suivent la page. Eh bien là, il y a un travail énorme de structuration et de déstructuration des messages qui sont passés. Il y a du message comme les cuisiniers qui est presque du message très convivial jusqu'au jeu. Et si c'était toi qui étais le patron d'ADECO et ils ont fait une promo de ce type-là pour animer ou des choses très sérieuses puisque le CDI intérimaire ou d'autres dossiers sont importants, mais vous regardez les engagements, 65, 32, 20, 24, et je vous ai dit 65 000 personnes suivent ces pages-là. On rame, on rame beaucoup, mais par contre, on communique et on communique d'une façon moderne, c'est donc bien un métier social qui est utilisé là. Mais, on obtient des taux d'engagement de 0,05 %. Et je ne dis pas qu'eux sont mauvais par rapport aux autres, j'ai un peu étudié l'ensemble des boîtes d'intérim, c'est plutôt déjà un bon chiffre. Mais, ça a un rôle évidemment d'inbound. C'est évidemment les réseaux sociaux dans leur logique de ramener les gens sur les sites et les sites des boîtes d'intérim sont des sites qui vous permettent de trouver un emploi. Et puis, le mix avait quelque chose de beaucoup plus de proximité, un peu l'équivalent de la marque personnelle sur LinkedIn avec les Facebook locaux. C'est-à-dire que dans chaque ville où il y a des agences, eh bien, il y aura le ADECO Rennes, voire le ADECO Rennes BTP, le ADECO Rennes tertiaire et il y aura là 100 personnes qui seront abonnées à la page. Mais là, on pourra aller passer de l'annonce d'emploi et on va pouvoir avoir de la proximité. Donc là, des stratégies relativement intéressantes se mettent en place. bien sûr, ils travaillent aussi sur LinkedIn parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est bien de proposer des emplois à des intérimaires, mais il est évident qu'il faut trouver des clients qui vont avoir besoin de personnes qui sont intérimaires. Excusez-moi. Et là, avec LinkedIn, il faut savoir bien jouer entre marque personnelle et... Je ne vous ai pas mis de slide, mais c'est évident que c'est un peu à l'ancienne, c'est plus les patrons qui prennent la parole avec leur page perso et donc en marque personnelle et qui vont passer des grands messages. Sinon, LinkedIn redevient intéressant aussi pour les agences d'intérim parce que je ne sais pas si vous avez déjà constaté, mais sur une page société, eh bien, vous avez sur le côté en fait plusieurs onglets. Nous, on ne connaît que celle où il y a l'accueil et puis le fil d'actualité, mais quand vous cliquez sur ordre d'emploi, eh bien, vous voyez que par exemple nos amis OnePower ont 1023 postes à pourvoir et donc utilisent notre facette de LinkedIn. Et puis, si vous cliquez dessus, eh bien, vous obtenez les annonces. Donc là, il y a un double travail, enfin, pas un double travail, il y a une chose de très complète entre de la page société, de la marque personnelle et de la page emploi. Enfin, les agences d'intérim utilisent Instagram. Si on regarde les résultats, ce n'est pas top, 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 mais c'est vraiment nécessaire parce qu'il faut savoir que les intérimaires sont des gens, enfin, c'est souvent des premiers emplois et donc, ce sont des jeunes et Instagram est évidemment, il y a eu un report pas mal de Facebook sur Instagram et voire d'autres choses, en tout cas, Instagram. Et ça permet d'être beaucoup plus ludique et d'être beaucoup plus proche quand vous commencez à avoir des images comme celle-là. On est loin de celles que je vous ai montrées avant, on est vraiment dans la proximité de la science des vrais gens et ce n'est pas juste une photothèque avec des cuistots qui sont mis en scène. On a des gens qui parlent et puis, il y a évidemment des stories. Alors, ils en font des jeux et tout ce qu'ils veulent. C'est marginal mais c'est très important au niveau de l'image par rapport au public qui est concerné. Voilà un petit peu pour tout ce qu'on peut faire avec des réseaux sociaux quand on peut les utiliser en médias sociaux et évidemment, quand on arrive à jouer avec les deux, c'est-à-dire marques personnelles et pages de communication, enfin pages de société, voilà, on a tout. Mais, tout n'est pas possible. Alors là, je vais me servir de moi, mais t'as amusé, moi, non, il y a quatre mois, ça passe vite, à passer juste en marque personnelle deux types de vidéos. Je savais le résultat à l'avance mais c'est toujours bon de l'avoir. j'ai commencé par passer un film de motion design qu'on avait fait tout simplement pour dire ben oui, nous aussi, on peut vous parler d'inbound, on peut vous parler de l'invertering, on peut vous parler de communication digitale, on peut vous parler de pas mal de choses mais ça, ça agace. Ça agace si vous le mettez sur votre page perso parce que c'est incongru, parce que c'est encore de la pub. Par contre, vous le mettez sur votre page société, c'est normal, c'est une des façons de communiquer sur la page société. Et puis, une semaine après, j'ai repassé quasiment la même où là, j'ai cédé, je me suis mis enfin en scène mais j'ai arrêté tout de suite après, vous inquiétez pas, ça va pas continuer, je me sens pas à l'aise dans la vidéo, même si c'est un de mes métiers, mais en tout cas, devant la caméra. Et j'ai dit à peu près la même chose, vous voyez, c'est pas des petits scores, mais j'ai doublé la visibilité, évidemment pas tout à fait le même texte, mais j'ai à peu près la même logique. Donc, on voit bien que tous les contenus ne sont pas appropriés et c'est un peu ce que l'on voyait tout à l'heure, avec Vincent, c'est là qu'on peut jouer entre des pages perso et des pages des pages sociétés. Excusez-moi. Par contre, ce qui a très bien marché, c'est de jouer sur le social selling forum où là, on n'est ni l'un ni l'autre, donc ça peut être aussi bien sur une page perso que sur une page société, on avait fait un film retraçant en fait. enfin, il y a une chose qui marche très très bien, je n'ai pas indiqué que Florence Martin utilise beaucoup, c'est l'équivalent du livre blanc, alors bon, c'est pas mal non plus d'envoyer sur notre site internet pour qu'on aille télécharger le livre blanc, mais sur certains cas, c'est assez intéressant d'aller jouer à un PDF et de le mettre en poste. beaucoup de gens sont intéressés parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Je finirai par cette slide en disant que là, maintenant, c'est la synthèse qu'il faut faire. C'est la synthèse et il faut aider le marketing, c'est-à-dire les communicants doivent aider complètement les social sellers en leur apportant plein de choses à eux de les prendre, sur certaines choses de les garder charpés, il y a une certaine logique de la société, pour d'autres pour qu'ils se s'approprient réellement à leur personnalité et donc, peu importe si c'est charpé. On a des exemples ce qui est le plus simple pour aller faire de l'animation, c'est évidemment de faire des case study, de passer ce case study et en plus de les faire en vidéo, ça c'est une vidéo par exemple qui est ici et de la passer sur votre page société et de dire en envoyant un message, alors ça revient un peu au pod de tout à l'heure mais ce n'est pas vraiment du pod, c'est de la communication interne de rappeler aux gens qu'on vient de le poster donc tout le monde se précipite sur la page et va lui donner une viralité. La deuxième chose c'est de jouer avec des... Alors ça, c'est de l'institutionnel même si c'est un case study par contre, c'est aussi d'avoir un blog avec ce blog vous avez plus de liberté c'est déjà des gens du service commercial qui peuvent écrire ou qu'on les aide à écrire et qui vont pouvoir faire des articles qu'on va pouvoir aussi repasser soit aux marques personnelles de chaque commerciaux soit aussi diffusées sur la page société. Là vous voyez par exemple on a quelqu'un dans cette société qui fait le pari ou bien amateur c'est évident qu'il faut le célébrer. On a d'autres personnes il faut les célébrer parce qu'ils représentent telle ou telle chose et parce qu'il y a de la vie. Et tout ça va permettre de construire entre les marques personnelles et les pages société une dynamique qui n'est pas qu'institutionnelle. Et enfin il faut pouvoir donner et alimenter pour les commerciaux par exemple et bien leur donner des articles. Je sais que ce n'est pas ce qui marche le plus d'aller faire de la curation mais déjà quand vous avez vous repéré qu'un des clients de la société est mis en avant sur un article du monde si vous l'avez repéré il faut l'envoyer évidemment à tous les commerciaux en disant ceux qui sont concernés n'hésitez pas à lui faire un bravo peut-être un simple bravo. Donc on a plein de choses qui permettent le marketing n'est plus que descendant le marketing de contenu n'est pas que descendant il est capable d'apporter tout un mix d'informations que les commerciaux vont pouvoir intégrer s'emparer s'approprier. Merci Thierry il faut qu'on termine parce que là c'est fini c'est terminé super super merci beaucoup je n'ai pas voulu t'arrêter bien que tu aies pris un peu plus de temps que prévu parce que je trouvais que c'est très bien ce que tu nous as tout ce que tu as partagé avec nous bon bref excusez alors maintenant Alexandra tu as moins de temps et puis comme tu vas nous quitter après pour faire ton super chimin's business à 14h donc tu as 10 minutes Alexandra c'est ta punition bon excuse moi je rigole non je rigole au contraire c'est pour te donner de l'élan pour tout à l'heure vas-y Alexandra partage ce que tu veux avec nous mais le plus rapidement possible tu rattrapes un peu de temps de notre ami sinon il n'y aura rien à voilà il n'y a pas de soucis parce que ça va être très complémentaire à ce qui a été dit juste avant merci Thierry parce que c'est une bonne introduction de démarrer sur le contenu ouais mais je t'ai piqué 10 minutes excuse moi ouais mais t'inquiète pas non c'est aux autres je vais faire efficace vas-y je vais être efficace moi je suis partie alors ma thématique c'était sur quel réseau social choisir et dans quel objectif je vais prendre et je vais balayer les plus gros réseaux sociaux que vous connaissez tous en expliquant en fait les objectifs qu'on peut avoir pour chacun d'entre eux en sachant que selon vos métiers si vous êtes en entreprise ou si vous êtes indépendant vous n'allez pas forcément tous les utiliser la première chose à avoir en tête c'est de fixer vous-même vos objectifs est-ce que c'est de vous faire connaître de faire d'être reconnu pour votre expertise où est votre cible client Thierry l'a bien évoqué selon si je veux toucher les entreprises ou des talents potentiels pour les agences d'intérim je vais utiliser Facebook pour aller toucher les particuliers et je vais utiliser LinkedIn pour trouver des recruteurs donc des entreprises ça veut dire que finalement les agences d'intérim utilisent les deux réseaux sociaux mais dans une démarche différente parce que les sites ne sont pas les mêmes donc du côté s'il veut bien de Facebook je reviens avant côté Facebook on va avoir décidément voilà côté Facebook au niveau de la relation c'est avant tout un réseau social qui était plutôt dans un usage personnel aujourd'hui c'est que certains vont réactiver leur compte pour rentrer en relation avec les gens à distance c'est une cible qui est très large qui touche la famille les amis qui est aussi beaucoup utilisée par les petits professionnels et les TPE notamment les artisans les petits entretences c'est le de connaître leur activité de créer une proximité et puis c'est le réseau social où on peut aussi oser avoir des contenus un peu décalés distraire divertir alors ça peut être à travers des jeux concours proposer des contenus ludiques moi en ce moment je suis beaucoup Olivier Andrieux qui est l'expert en référencement naturel et qui poste beaucoup de versions du jeu Où est Charlie avec un panda parce que le panda en référencement naturel c'est un des éléments dans l'échangement de l'algorithme c'est un peu mon passe-temps en ce moment ça me permet de décrocher donc on propose des contenus dans un format différent plus humain et on est aussi dans un mode conversationnel comme on peut aussi l'avoir sur LinkedIn notamment avec le service Messenger que vous utilisez tous finalement peut-être que certains d'entre vous s'en sèrent à titre à titre professionnel dans les échanges dans la partie conversationnelle ça c'est un élément aussi et puis sur Facebook ce qu'on peut aussi se permettre c'est de présenter les coulisses de l'entreprise moi c'est ce que je préconise toujours à des petites boutiques et à des commerçants c'est d'expliquer finalement comment ça fonctionne de l'intérieur de présenter les équipes il n'y a pas juste la vitrine du magasin c'est aussi d'expliquer un petit peu comment ça va fonctionner même de parler de soi finalement la question je me pose toujours et ça c'est les choix de chacun il y en a qui se crée un profil Facebook pro et un compte Facebook personnel après ça dépend effectivement des données que vous affichez que vous voulez partager moi mon parti pris c'est d'avoir un seul compte parce que je ne diffuse pas d'image sur mes enfants il y a une certaine notion d'y privé et ça c'est vraiment selon ce que vous vous avez envie de partager et qu'est-ce que vous voulez rendre public j'insiste aussi beaucoup là-dessus quand on est plutôt salarié et que derrière on utilise les réseaux sociaux dans une démarche on l'a pris là pour qu'il puisse écouter sans que je vous dérange pardon il y avait une question peut-être non c'est bon non donc Facebook a utilisé pour vraiment jouer sur le côté émotionnel et le côté ludique deuxième réseau social même chose à voir si certains ont un compte Twitter ou pas Twitter c'est le réseau social sur lequel vous allez pouvoir toucher et développer ce que moi j'appelle les relations presse quand vous êtes une entreprise ou un indépendant on peut s'en servir de deux manières quand on est une entreprise les relations presse c'est intéressant de les diffuser sur Twitter parce qu'il faut savoir que c'est un réseau social qui est fortement suivi par les journalistes et par les professionnels donc décideurs économiques et politiques les blogueurs également on peut identifier des influenceurs par ce réseau social donc selon votre posture si vous êtes plutôt dirigeant d'entreprise à utiliser avec vos relations presse et si vous êtes indépendant c'est aussi un excellent moyen de faire connaître votre expertise moi j'avais commencé à m'en servir dans ce cadre là aujourd'hui je suis plutôt sur une veille active je m'en sers pour avoir une veille sur différents sujets notamment sur la partie marketing digital et sur d'autres thématiques qui m'intéressent que ce soit le développement durable ou des sujets notamment sur l'économie actuellement donc à utiliser de différentes manières il existe aussi des grandes marques comme Orange ou les services en téléphonie qui s'en sert pour leurs services à présent afin d'optimiser et d'avoir une réactivité plus importante donc là même chose selon ce que vous souhaitez mettre en avant ou développer vous pouvez en tant qu'indépendant montrer votre expertise si vous êtes une grande marque c'est de travailler sur l'amélioration de la relation client à travers cet outil du côté LinkedIn je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de contenu déjà qui ont été apportés donc ce serait quand même délicat de le résumer moi je dirais qu'aujourd'hui il y a deux publics sur LinkedIn il y a les entreprises qui doivent travailler sur leur marque employeur pour attirer de nouveaux talents mais aussi développer les relations c'est finalement une nouvelle vitrine avant même le site internet donc la page entreprise sur LinkedIn pour moi c'est l'extension des contacts des salariés qui sont commerciaux et qui vont utiliser le social selling pour trouver de nouveaux contacts qualifiés des prospects finalement cette page entreprise c'est finalement la première plaquette qu'ils vont pouvoir utiliser leur contact professionnel et quand on est une entreprise avec un fort développement d'activité et qu'on cherche de nouveaux talents c'est là qu'on peut travailler sur sa marque employeur parce que finalement chacun chaque salarié ou chaque profil qui est en recherche d'un emploi va optimiser son profil il va chercher des entreprises via LinkedIn donc ça c'est plutôt pour le côté entreprise en tant qu'indépendant on s'entend bien c'est pour un effectivement développer son réseau on n'est pas là juste pour avoir un CV en ligne et moi je ne parle plus de CV en ligne parce que je trouve que le mot n'est pas justifié on peut parler vous pouvez très bien vous créer un site internet avec un nom de domaine qui porte votre nom et votre prénom qui sera un CV en ligne LinkedIn c'est un réseau social on rentre en relation il y a plein d'échanges possibles notamment avec la partie d'inmail et à mon sens aujourd'hui c'est plus un outil pour garder le lien et créer la relation client ou du moins la relation qu'elle soit avec des prescripteurs ou des partenaires et c'est dans cette démarche-là qu'il faut le travailler après selon votre niveau de confiance en vous et de prise de risque on va dire il y a effectivement ceux qui ne vont pas forcément oser poster tout de suite donc ils vont commenter liker c'est déjà la première étape moi ça m'a pris des années avant de passer le pas la vidéo je découvre tout récemment et encore j'ai du mal j'ai envie de dire ça fait trois semaines que je fais du webinar et c'est des opportunités finalement qui se créent donc voilà je pense que la vidéo ce sera le prochain format que je traiterai individuellement mais en tout cas LinkedIn c'est vraiment pour booster votre business quel qu'il soit que ce soit en tant que salarié ou en tant que en tant qu'indépendant Instagram Instagram comme l'a dit Thierry on est plutôt sur un public jeune là où on va avoir des domaines d'activité qui se retrouvent c'est beaucoup sur les métiers qui sont dans la mode le développement personnel beaucoup de graphistes ou d'experts aussi sur une partie très visuelle des peintres ça leur permet d'avoir finalement une galerie virtuelle pour présenter leurs oeuvres donc moi j'avoue que c'est surtout la partie esthétique que je trouve intéressante avec Instagram et pour ceux qui sont dans le coaching par exemple en développement personnel ça s'y prête aussi très très bien pour créer une communauté créer du lien si vous êtes une marque de mode de déco même chose pour les commerces de proximité et les petites boutiques c'est un excellent relais pour faire connaître vos produits et vos événements donc à ne pas hésiter à utiliser et j'ai envie de dire plus pour les entreprises plus traditionnelles comme l'expliquait Thierry dans les contenus on va aborder finalement d'un côté très décalé c'est le réseau social qu'on va utiliser pour avoir un discours plus ludique ils vont se prendre moins au sérieux donc selon vos aspirations et vos priorités c'est peut-être pas le réseau social à intégrer à moins que vous soyez sur un public de particulier et que vous touchez une cible entre 16 et 35 ans là effectivement ça va devenir intéressant donc ça c'est pour Instagram et le dernier peut-être moins connu alors surtout par les femmes en fait c'est un public très féminin qu'on a sur Pinterest moi je m'en suis servi pendant 3 ans je postais régulièrement sur la partie sur l'art de la fête parce que j'étais dans un métier qui touchait à la mode à la déco c'est le réseau social où on va chercher l'inspiration donc les architectes les cuisiniers les chefs cuisiniers vont pouvoir aller poster des magnifiques photos avec le dressage de l'assiette qui vont pouvoir présenter l'intérêt de Pinterest c'est de trouver des idées déco des idées de bricolage de design d'architecture c'est le réseau social où on peut aussi aller chercher toute la partie do it yourself d'où la notion de public très féminin et alors là la tranche d'âge est très large ça va de 15 à 70 ans il n'y a pas de limite ma belle-mère qui a 70 ans n'a pas forcément fonctionné qu'une terrestre donc c'est juste remarquable sur sa tablette c'est le premier qu'elle utilise régulièrement au niveau des visuels par contre il faut qu'on soit sur un format hyper qualitatif parce que c'est le seul format qui est proposé sur ce réseau social et derrière aussi qu'ils soient engageants parce que ça va vous permettre de créer du trafic aussi vers votre site internet et ce qui est intéressant avec Pinterest c'est que ça rend très bien dans les résultats naturels sur Google dans la partie Google Images donc là pareil selon votre cœur d'activité à utiliser ou pas moi ça va faire 7 ans que j'utilise Pinterest j'ai même partagé des tableaux sur ce réseau social et aujourd'hui ils s'auto-alimentent et j'ai un trafic et des nouveaux contacts qui viennent régulièrement parce que j'ai partagé énormément d'infographies sur mon métier et finalement c'est ce qui permet en fait aux gens de venir ils viennent chercher l'inspiration sur des problématiques qu'ils peuvent avoir donc ça fonctionne plutôt bien juste un dernier petit point sur cette slide ce que je trouve intéressant c'est une infographie américaine que j'ai trouvée qui explique les différents formats et là ça rejoint la présentation de Thierry sur les formats de contenu qu'on peut proposer tous les réseaux sociaux ne vont pas accepter tous les formats il y en a qui sont vraiment très visuels ou vidéos Instagram et Pinterest vont être plutôt sur un format visuel et il y en a d'autres où vous pouvez mixer les formats c'est ça aussi qui va faire la richesse de votre ligne éditoriale et de votre fil d'actualité c'est de varier vos formats une autre qui explique que les réseaux sociaux ne vont pas forcément tous avoir le même impact il y en a qui aident vraiment au référencement naturel d'autres qui sont plutôt sur une démarche de développement de votre marque alors marque d'entreprise ou de marque personnelle je pourrais vous faire suivre le lien pour récupérer l'infographie si certains veulent sur le chat et puis même chose pour créer de l'engagement avec finalement le client ça c'est au cœur de tous les réseaux sociaux parce que l'objectif derrière c'est de créer du lien on est sur la notion de réseau social et dans social c'est ce lien qui est vraiment important et je terminerai juste sur une dernière c'est selon les réseaux sociaux que vous allez mettre en place et les formats que vous allez utiliser il y a certaines compétences à avoir et moi personnellement la vidéo c'est pas mon métier donc c'est plus délicat c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui je traîne un petit peu et que je me sens moins à l'aise sur ce format là par contre la rédaction j'en fais depuis des années et c'est un format qui me correspond plus donc après il faut aussi commencer avec vos aptitudes vos qualités personnelles que vous pouvez déjà exploiter et puis petit à petit vous allez forcément évoluer sur d'autres d'autres démarches même chose sur la partie graphique on n'est pas tous experts aujourd'hui il y a des outils qui vont permettre de faire du montage notamment sur Instagram il y a pléthore d'applications que vous pouvez utiliser sur votre mobile que ce soit Boomerang que ce soit des outils de montage photo LinkedIn nous permet aussi d'intégrer les stickers je pense que certains ont déjà testé sur les photos quand vous les publiez donc là dessus avoir et y aller progressivement moi aujourd'hui ma marge de progression c'est sur la partie graphique et la partie vidéo d'où le fait d'y aller par étapes et j'ai fini merci beaucoup Alexandra je comprends que comme tu ne fais pas de la vidéo tu n'as pas parlé du réseau social le plus important en ce moment en dehors de LinkedIn qui est TikTok TikTok oui tout à fait il y a deux réseaux sociaux que les maîtres absolus du réseau social comme Gary Vaynerchuk conseillent de regarder pour y investir éventuellement c'est LinkedIn d'un côté qui est encore très sous-utilisé LinkedIn et de l'autre côté TikTok voilà on ne parlera pas de TikTok aujourd'hui il reste 15 minutes donc ce que j'aurais c'est que Alban Renault Sophie Astrid vous preniez la parole sur le sujet du marketing comment associer marketing et vente pour mieux s'aligner avec les parcours d'achat client on peut commencer par Renault si tu as quelque chose à dire c'est toujours sur moi que ça tombe oui et ben peut-être que non je vais paraphraser ce qu'ont dit les autres probablement mais réfléchir d'abord avant de se lancer c'est plutôt cool de regarder ce que font nos clients quel est le parcours des clients de leur demander si on ne sait pas parfois c'est très étonnant de se rendre compte quel parcours mes clients ont fait et en fonction de ça ne pas tout de suite se dire ouais mais c'est con ils sont passés par Cora je ne connais même pas ou ils sont passés par Reddit je ne sais même pas ce que c'est ou ils sont passés par TikTok c'est nouille l'accepter se dire ouais ils sont passés par ce truc là en fait ils cherchaient réponse à leurs questions et donc naturellement ils sont tombés sur Reddit et Cora donc j'ai tout intérêt à essayer d'y aller donc d'abord essayer de trouver de comprendre de voir quel est le parcours de notre client et c'est super dur souvent comme c'est super dur on se dit je ne vais pas les emmerder à leur poser la question je ne vais pas gérer ça je vais aller sur les réseaux sociaux non non d'abord comprendre par où ils sont passés savoir par où ils sont passés et puis après je vous invite à tester j'ai mis une petite liste juste pour faire chier le monde comme d'habitude hey salut Florence j'ai mis une petite liste pour vous citer des réseaux sociaux en me disant que peut-être dans cette liste là il y en a que vous ne connaissez pas je vous invite dans toutes vos activités une fois que vous avez fait le plus dur c'est à dire de produire votre contenu de le publier sur ces réseaux là aussi essayez pour voir votre vidéo vous la diffusez en même temps en Twitch c'est le plus compliqué mais si vous avez votre image votre vidéo votre titre et votre texte vous le mettez sur Reddit c'est super facile de faire un compte une fois que vous avez tout ce qu'il faut pour Twitter vous pouvez faire votre Reddit votre Quora votre Munchen et vous seriez surpris de vous rendre compte que le jour d'après vous avez 100 personnes qui vous suivent sur Quora et 50 sur Reddit c'est pas si débile donc d'abord comprendre ce qu'ils font comme parcours puis après les tester parce que vous pourriez avoir des bonnes surprises et c'est pas parce que c'est pas connu qu'il n'y a pas du monde dessus c'est sûrement parce que c'est pas connu que vous avez beaucoup moins de concurrence dessus voilà merci Renaud alors c'est marrant parce que parcours d'achat ou parcours d'apprentissage ça a deux significations différentes et là Renaud vient de prendre la deuxième signification c'est parcours au travers des différents réseaux pour moi le parcours d'achat c'était aussi je me pose la question pourquoi je devrais me transformer ensuite je regarde comment je peux me transformer ensuite je regarde comment je peux choisir mes solutions c'est aussi ça le parcours d'achat attends attends Thomas Bagnère ne parle pas c'est Philippe qui vient d'arriver donc Sophie Astrid si tu veux également répondre toi peut-être sur le point que je viens de faire ou sur celui de Renaud les deux types de parcours entre guillemets vas-y Sophie Astrid il y a effectivement les deux types de parcours l'idée c'est on a beau en imaginer un il y a des scénarios tellement différents les gens vous arrivent de façon tellement différente que c'est très intéressant et Renaud moi je te suis complètement sur le fait de leur poser la question et je le fais moi de mon côté de façon assez systématique quand j'ai quelqu'un qui arrive je lui demande toujours comment il a fait pour arriver jusqu'à moi donc ça me donne une petite idée quand même de ce qui se passe vraiment ou pas dans le parcours d'achat entre guillemets ce qui amène les gens jusqu'à moi et j'ai eu des belles surprises c'est vrai que quelquefois on se dit waouh je croyais que c'était ben non c'était pas ça alors après bon il y a des choses que j'ai systématisé et automatisé donc je commence à mieux voir à avoir les choses plus claires sur la façon dont les gens arrivent notamment sur mon site au moment où ça convertit et aussi en social marketing sur LinkedIn mais effectivement bien bien connaître son client ça reste quand même la clé et c'est pas le plus facile mais il faut s'y atteler bon alors tu as parlé du même type tu as parlé du même type de parcours encore une fois que Renaud Alban est-ce que tu es encore avec nous ah oui il est là Alban est-ce que tu veux nous parler de la manière dont on va s'aligner entre marketing et vente avec les parcours d'apprentissage et les parcours d'achat des clients vu sous l'angle de d'abord je dois réfléchir à pourquoi je dois changer ensuite comment et ensuite je vais réfléchir avec qui je vais le faire merci Loïc moi je suis toujours plutôt côté commerce et vente donc forcément je vais amener mon ma vision qui est un petit peu différente alors effectivement ça correspond bien à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant je pense qu'il y a tellement de réseaux sociaux c'est de savoir lequel prendre à un moment donné par rapport à ce qu'on fait ça c'est le premier point et j'en reviens sur bien la ligne que je lis comment associer marketing et vente et je vais parler de notre expérience bon nous on a testé les réseaux sociaux on s'est dit bon il faut y aller donc on va se mettre sur les trois trucs Facebook, LinkedIn, Twitter bon aujourd'hui je ne vais pas vous cacher que j'utilise essentiellement LinkedIn et après comment je fais cet alignement entre le passage de ce que je vais créer ce contenu quel que soit les réseaux sociaux vers le transformer petit à petit une vente ou en tout cas un contact avec un prospect ben là je vais être un peu plus dans la techno parce que finalement ce qui est important dans tout ça c'est comment je crée des passerelles entre mes réseaux sociaux mes liens et je le fais atterrir dans un CRM excusez-moi je suis désolé je suis obligé de parler de CRM à un moment donné mais c'est comme ça que je vois les choses parce que si on veut transformer finalement ce qu'on fait et c'est dur tout cet aspect réseaux sociaux qui sont très importantes pour aspirer entre guillemets du lead de niveau zéro j'allais dire entre guillemets et ben il faut pouvoir le tracer il faut pouvoir le suivre et puis le faire élever en fait derrière et c'est pour ça que je conclurai sur l'aspect c'est important d'avoir le bon outil aussi une fois qu'on a choisi la bonne stratégie de contenu c'est ça après il y a la stratégie je suis tout à fait alors là aussi je te suis Alban parce qu'il y a vraiment des scénarios et des passerelles à créer en marketing et donc en outils sur le si c'est sur le mur 1, 2, 3 si c'est sur le numérique bien sûr donc comme on parle de numérique oui il faut des outils pour ça pour vraiment savoir ce qui se passe et pour pouvoir être on parlait de délivrer le bon message au bon endroit au bon moment sur LinkedIn cette semaine entre nous mais c'est vraiment ça parce qu'on va juste pour finir c'est exactement ça mais juste pour finir on peut demander au marketing d'essayer de comprendre les commerciaux et les commerciaux de comprendre le marketing ce qui n'est pas évident si on va dans des entreprises mais il faut qu'ils aient du sens pour tout le monde en fait ce que vous dites là c'est très important de faire du contenu mais il faut que ça ait du sens pour le commerce il faut que le commerce comprenne que ça ait du sens au niveau marketing et si on n'a pas ces outils là c'est compliqué de donner du sens à tout ça donc faire 10 000 vues mais pas avoir d'outils pour pouvoir derrière le suivre moi franchement je m'en fiche de faire 10 000 vues personnellement je suis d'accord je voudrais avoir l'avis de Claude Garcia Zunino qui vient de nous rejoindre et qui a fait comme ça qui vient de faire Claude toi qui es également dans le marketing donne-nous rapidement ton avis ensuite on va ouvrir à tout le monde en deux secondes merci Loïc oui ça m'a fait pas mal agir parce que c'est j'allais dire mon vécu de mon expérience professionnelle entre le marketing et la vente et j'ai toujours dit dans des séminaires facilitation marketing vente la guerre marketing vente n'aura pas lieu et pour moi le facteur clé de succès c'est de fonctionner ensemble comme un véritable binôme donc c'est pas simple du tout ça demande vraiment des séminaires ensemble marketing vente de la facilitation du management interactif et tout ça en lien avec les réseaux sociaux bien sûr aujourd'hui donc le marketing doit aussi créer des outils des vidéos des messages clés des articles des posts et en lien avec le marketing les commerciaux les ventes au niveau des produits des offres et des services et tout ça en mettant le client au centre de la relation donc ça veut dire que les deux équipes doivent finalement agir ensemble sur ces réseaux sociaux et ça demande aussi un fonctionnement ensemble une montée en puissance sur les réseaux sociaux et puis un alignement de ces deux équipes face et avec les réseaux sociaux ok merci est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut ouvrir aux questions ou aux réflexions des autres des autres participants ici c'est le moment de lever la main si vous avez envie soit de poser une question soit de de vous exprimer d'ailleurs ceux qui sont plutôt pas animateurs d'ailleurs aussi s'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur ce sujet c'est marrant il n'y a personne qui veut le sujet ne vous intéresse pas trop alors finalement l'alignement marketing moi il y a une chose il y a une chose que je dirais alors je vais parler moi je vais dire une chose pour moi le plus important c'est pas de s'aligner entre marketing et vente c'est pas d'avoir des objectifs communs c'est pas d'avoir de se faire en binôme tout seul c'est de s'aligner à vraiment avec ce que le client est qui est le avec le parcours d'apprentissage encore une fois d'apprentissage du client qu'est-ce qu'on va lui fournir à ce client pour l'aider tout au long de son parcours d'apprentissage et ça veut dire que le marketing devrait faire des contenus entre guillemets beaucoup moins promotionnels et beaucoup plus aidants et que les vendeurs devraient effectivement poser au marketing et se poser eux-mêmes des putains de bonnes questions que leur client leur pose en permanence et traduire ça sous forme de contenu les putains de bonnes questions qu'ils ont en permanence lorsqu'ils vont voir des clients dans la vie réelle et c'est ça qui va devenir qui va permettre d'aider le client voilà ce que je dirais Alban tu voulais tu rigoler oui ouais parce que c'est exactement ça en fait ce que tu dis ça complète bien les propos parce qu'en ce moment je suis en train de travailler tu le sais on en parlera tout à l'heure sur plusieurs sujets et en fait je suis en mode client ça veut dire que je cherche des choses sur Google je cherche de l'aide et en fait à la fin je me rends compte que ça existe pas donc qu'est-ce qui se passe je fais la veille et je crée ce contenu là pour aider mes clients ben voilà exactement ça peut être un beau mot de la fin alors s'il n'y a pas d'autres questions parce qu'il est 12h58 faites une dernière si quelqu'un veut dire un dernier mot parmi les intervenants allez-y Amanda voilà elle se réveille Amanda vas-y Amanda une question ou une réflexion vas-y non parle parle mets ton micro mets ton micro tu vas y arriver c'est en bas à droite en bas voilà un conseil que je donne beaucoup à mes clients donc ils sont essentiellement dans le B2B et dans le B2B technique que ce soit industriel ou high tech c'est d'accepter de sacrifier on va dire 80% de son offre ou 80% de ses marchés et de faire ce que j'appelle du contenu vraiment de niche et faire comme les maîtresses et les profs font avec nos enfants c'est-à-dire être dans la répétition être dans dérouler un calendrier éditorial où vraiment on arrête pas de répéter les mêmes messages du point de vue du client du point de vue des partenaires et exactement ce que tu disais à l'instant Loïc répondre aux questions que se posent les clients réellement qu'ils soient un client débutant en démarrage de processus d'achat parce qu'un processus d'achat en B2B ça peut prendre deux ans donc un acheteur qui est débutant dans sa démarche d'achat il a des questions de débutant puis au bout de six mois il a des questions confirmées puis il devient expert il devient aussi expert que vous presque donc l'idée vraiment c'est de choisir sa niche de contenu de ne pas avoir peur de sacrifier les autres et de parler de cette niche mois après mois pendant six mois et six mois un an deux ans le temps qu'il faudra pour réellement être reconnu comme expert sur cette niche merci beaucoup Amanda tu viendras au Social Selling Forum pour le co-animer la prochaine fois on va être dans la région plusieurs fois je ne sais pas où tu es dans quelle ville tu habites mais voilà tu viendras avec plaisir on termine cette session là je vais arrêter le YouTube il est 13h on va parler le prochain sujet alors je vais partager mon écran donc le prochain sujet c'est l'entrepreneur le dirigeant le manager face aux réseaux sociaux nous avons d'ailleurs Philippe Deliège qui vient de nous rejoindre Jean-Michel Davo qui est là Emmanuel Rico qui est toujours là avec également Vincent Bernard que j'ai encore vu ici c'est parfait nous avons tout le monde et je vais donc arrêter là le YouTube pour l'instant où est-ce qu'il est ? à chaque fois je ne le trouve plus alors c'est incroyable c'est incroyable